Cette demeure a été réhabilitée à partir de 1993. On est ici dans la salle de classe et la chambre du poète a été elle aussi réhabilitée. René Cadoux est un fils d'instituteur, ses parents étaient donc instituteurs à Angourière. Et dans cette vitrine d'ailleurs il y a une carte de René Cadoux qu'il écrit à 3 ans à son grand-père. On est absolument stupéfait de voir, ébahis plus que stupéfait, de voir la qualité de l'écriture à l'âge de 3 ans. Donc il est né en 1920. René Cadoux commence à écrire très jeune, sans doute vers l'âge de 13-14 ans, il a commencé à écrire des poèmes. Son principal recueil est Hélène ou le règne végétal. Ses sources d'inspiration, c'est tout ce qui l'entoure. La campagne, la nature, les animaux, les hommes bien sûr, l'amitié, l'amour. Tout ça, tout ça, ça va en fait être conjugué pour faire une poésie qui est une poésie très élémentaire, très simple. Et le soir, René montait, rentrait chez lui, il montait avec Hélène dans la chambre au premier. Et là il s'installait à sa table de travail, il écrivait. Hélène s'assainit en général sur le divan pendant que René écrivait ici. Sur ce bureau, la main de Cadoux, un buste, un moulage du sculpteur Jean Fréhour, qui était un ami de René Guicadoux. Les rayonnages contiennent les livres que René Guicadoux avait amassés, en quelque sorte. Il était très amateur de clés, donc toute une collection de clés, et des cartes qui lui étaient envoyées par des amis parisiens, en particulier par exemple un portrait de Max Jacob par Picasso, ou une carte de Jean Cocteau. Toujours des illustrations de ses amis, ici c'est un autoportrait de Gégoudès. Donc j'ai toujours été passionné par la poésie de Cadoux, qui est une poésie très musicale. D'ailleurs, de nombreux artistes ont chanté Cadoux. Moi j'ai toujours été très touché par cette poésie, qui est très humaine, très sensible, très proche de la nature, proche des gens. Peu compliquée, mais très profonde, universelle. Il est mort malheureusement trop jeune, certainement que c'est... C'est un des grands poètes du XXe siècle, mais il aurait certainement eu, il n'aura beaucoup plus un portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada